En 1954 le Front de Libération Nationale aurait été créé au Maroc par soi-disant des Algériens en exil. En réalité ce n'était probablement pas des Algériens mais peut-être la garde royale du roi du Maroc Mohamed V. Ils étaient appelés les Malgaches car certains avaient accompagné le roi du Maroc à Madagascar et ils étaient donc ses gardes du corps et ses domestiques. Selon certaines rumeurs c'est le nazi papon qui aurait créé le Front de Libération Nationale au Maroc sous ordre du général de Gaulle. Le but pour de Gaulle était de séparer les Français musulmans d'Afrique du nord des Européens pour maintenir la domination européenne sur la France et de créer une opposition contrôlée, à l'heure pour tromper le peuple algérien. Il s'agissait donc de donner de fausses indépendances à l'Algérie et au Maroc et toutes les anciennes colonies d'Afrique tout en continuant de piller les richesses de ces pays. Selon Le fils du général de Gaulle, la France a miné l'Algérie par ses éléments du Malgue. Mohamed V. Ce monarque halawit a soutenu à partir de 1944 l'Istilal, principal mouvement indépendantiste marocain, et s'est opposé à la poursuite des dominations françaises et espagnoles. En conséquence, le 20 août 1953, il a été déposé par les autorités françaises dans le cadre du protectorat français dans l'Empire shérifien, en vigueur depuis 1912, et contraint à l'exil successivement en Corse et à Madagascar jusqu'au 16 novembre 1955. Il demeure considéré par beaucoup comme le « père de la nation marocaine moderne » Abbé Al-Ouatan Al-Maghribi, et, par ailleurs, a notamment été décoré de l'Ordre des Compagnons de la Libération par Charles de Gaulle, alors président du gouvernement provisoire de la République française. Pour étayer cette théorie il suffit d'étudier l'histoire. L'armée des frontières n'aurait pas tiré une seule balle contre l'armée française mais par contre aurait combattu les combattants algériens de Souch de Lailen et d'autres partis pour l'indépendance, ils auraient été presque tous assassinés par les Marocains du Malgue, les Malgaches. Même les combattants du Front de Libération Nationale algérien auraient été assassinés pour être remplacés par des Marocains lors de la fameuse épuration de la Bleuite. Le 2 juillet 1954 Papon est nommé préfet de Constantine le 23 octobre 1954 il crée le Front de Libération Nationale Le Front de Libération Nationale est un parti athée, laïque et nazi tout simplement qui n'a ni âme ni religion il est athée et vient d'Europe et n'a rien à voir avec les musulmans ou l'islam. Le Front de Libération Nationale a été financé par les travailleurs algériens installés en France qui devaient reverser 10 ou 20% de leurs revenus au Front de Libération Nationale sous peine de se faire lyncher ou assassiner par les milices du Front de Libération Nationale. Mais aussi le gouvernement français aurait secrètement financé le Front de Libération Nationale mais pas les autres partis pour l'indépendance algérien. Un hors-série de Science et Vie aurait publié un article prouvant que la France finançait le Front de Libération Nationale. Pendant la guerre d'Algérie, le gouvernement français aurait payé le Front de Libération Nationale algérien pour qu'il n'attaque pas les puits de pétrole et de gaz du Sahara ni les tuyaux de gaz et de pétrole. Pourquoi de Gaulle a-t-il uniquement négocié avec le Front de Libération Nationale après avoir laminé d'autres partis, pourquoi l'indépendance de l'Algérie n'a été discutée qu'avec le Front de Libération Nationale ? Le 2 juillet 1954, Maurice Papon est nommé par Pierre Mendès France secrétaire général du Protectorat du Maroc. Sous l'autorité du résident général Francis Lacoste, nommé par le gouvernement précédent, le Maroc vit une période troublée qui mènera à l'indépendance. Papon continue à correspondre avec René Maillère qui votera plus tard la chute du gouvernement Pierre Mendès France à cause de leur désaccord sur la sède. Gilbert Granval, nommé par le gouvernement Edgar Ford, arrive au Maroc avec une équipe complète formée en France, et Maurice Papon se retrouve sans affectation. Maurice Papon obtient, grâce à René Maillère, un entretien avec Edgar Ford qui le regase au secrétariat d'État aux affaires algériennes, à compter du 2 février 1956. Malgré tous ses efforts pour être muté à la CK, il accepte de retourner en 1956 à Constantine en constatant, « Puisque personne ne veut aller en Algérie, j'y retournerai Inch'Allah ». Alors que la guerre d'Algérie sévit depuis un an et demi, Maurice Papon a joué un grand rôle dans l'Est algérien de 1956 à 1958, selon l'historien Jean-Luc Enaudi. Il est nommé inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire, IGAM, c'est-à-dire préfet régional pour l'Est de l'Algérie, le département de Constantine venant d'être découpé en quatre départements, Constantine, Bonne, Sétif et Batna. La Maurice Papon crée des milices qui vont assassiner des commerçants musulmans pour les voler et des paysans pour voler leurs troupeaux et leurs récoltes comme à Paris il avait volé les familles juives avant leur déportation. Si l'histoire de l'Algérie est fâchée avec la vérité, il est un cas sur lequel tous, historiens, témoins, acteurs directs, journalistes, politiques, sont résolus à mentir. C'est l'épisode de la passation de pouvoir entre la France et l'Algérie, en 1962. Le tabou des tabous Il est donc normal que le principal personnage de cette transition frelatée, Ben Bella, soit sous l'emprise de l'imposture permanente et du mensonge soigneusement entretenu. On aura beau savoir que Ben Bella est le fossoyeur de tous les rêves des Algériens, le mythe persiste, colporté de plume en plume, d'ouvrage en ouvrage, un demi-siècle durant. Qui est donc Ahmed, Ben Bella ? Comment s'y est-il pris pour supplanter des révolutionnaires aguerris, abanes, crimes, abats, quidés, etc. Ben Bella est-il un patriote ou un être méprisable ? Il avait réclamé l'or des Algériennes qui pourtant étaient affamées par l'armée française il aurait récolté peut-être cent tonnes d'or qui ont disparu. Vu du côté français, il a fait la campagne d'Italie et s'est distingué par sa bravoure. Il a été décoré de la main du général de Gaulle. Missionné pour garantir elle, étroite coopération avec la France, de l'Algérie indépendante, il a fait de son mieux, n'hésitant pas à livrer les populations Touareg aux radiations nucléaires pour permettre à son mentor de se forger l'arme de la dissuasion. Mais, somme toute, le compte n'y fut pas et l'Algérie se muevite en intarissable source de turpitude pour la France. Vu du côté algérien, c'est la dictature, la police parallèle, les exécutions sommaires, les privations, les injures, le vol, le viol, et le renvoi au calende grec de tous les rêves de liberté. Au final, Ben Bella aura trahi tout le monde. Tous les hommes de valeur de cette révolution se sont vite méfiés de lui. En 1956, dit Ferra Abba, le docteur Lamine de Baguine, me mit en garde contre Ben Bella. Quant à Abba Nrandan, il ne mâche pas ses mots, c'est Ben Bella qui dénonça en 1950 notre organisation spéciale, LOS, du moment qu'il était arrêté, rien ne devait subsister après lui. C'est un ambitieux sans courage. Pour parvenir à ses fins, il passera sur le corps de ses amis. Il est sans scrupules. Il fit mieux, il passa sur le corps du peuple algérien, avec des chars. Telle une nuée impitoyable, l'armée des frontières de Goumiers marocains envahit l'Algérie. Elle écrasera sous les chenilles de ses blindés ce que les opérations du général Chal ont épargné de la Hélène, l'armée de libération nationale. Et jettera aux orties tous les rêves de liberté des Algériens. Devenu président, Ben Bella doit maintenant payer la facture de son couronnement. Il a dû tout promettre à Nasser. Promettre le même tout à De Gaulle. Et le promettre de nouveau à Boumediene. C'est dans cette conjoncture où une proie frêle, l'Algérie, est convoitée par mains prédateurs, que se déroulent les premiers pas de l'indépendance. Une indépendance de police parallèle, de services égyptiens, de services français, de KGB, de torture, de la CIA, de liquidation sommaire, d'exode, d'exil, de deuils individuels par millions que les décennies n'apaiseront jamais. Une dictature qui ira en se sophistiquant. La population sera utilisée comme cobaye des laboratoires suisses, américains et français et de divers poisons radioactifs et fausses campagnes de vaccination. Le général de Gaulle avait programmé en juin 1958 la mise au pouvoir de Ben Bella dans quatre ans, avec pour but de conserver 70% du pétrole et de garder la main mise sur le Sahara, a révélé, dans une émission de radio, Jean Méhaut qui fut son chargé de mission 2, 1958 à 1960, puis PDG du groupe pétrolier El Ferrap 2, 1964 à 1972. On n'avait pas prêté grande attention aux propos accusateurs de la veuve de Haban Randan qui avait déclaré à la presse que Ben Bella a été fabriqué par les Français, naturellement, ce sont les Français qui lui ont fait cette propagande pour lui donner un nom. C'est à partir de là que les Français ont préparé un président pour l'Algérie ? La France voulait donner un chef à la révolution algérienne, le plus bête des chefs. C'est la dernière farce que la France nous a faite. Liberté du 8 novembre 2002 Le personnage du Marocain Ben Bella est un élément clé du bâclage de l'indépendance algérienne trahie par les manigances de De Gaulle et les complots des services secrets coloniaux. Que des Marocains et Tunisiens aient participé à la guerre de libération, c'est une excellente chose, tout comme les Maghrébins l'ont fait pour combattre le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale. Mais qu'il accède aux plus hautes responsabilités de l'État algérien par l'imposture et le mensonge en cachant leur véritable identité dans les conditions que l'on sait, c'est une grave anomalie historique qui continue de persister en 2020. En vérité presque tous les ministres et présidents algériens et les généraux sont en réalité des Marocains francs-maçons et des Satanistes et des agents de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure Marocaine. Une autre affaire prouve que le Front de Libération Nationale avait été en réalité pour chef Mohamed V le roi du Maroc. Rassanay Naïkal avait, rappelons-le, avait affirmé dans une série historique diffusée par la chaîne Qatari Al-Jazra que Hassan II était complice avec les services français dans le détournement, le 22 octobre 1956, des responsables du Front de Libération Nationale à l'extérieur. Aussi Naït Ahmed qui était en compagnie de Mohamed Kidé, Moustapha Lachref, Mohamed Boudiaf et Ahmed Ben Bella, dans l'avion arraisonné par l'armée française, et aussi Naït Ahmed disculpe donc Hassan II sur une chaîne de télévision marocaine. Il apparaît évident que au moins Haït Ahmed, Mohamed Boudiaf et Ahmed Ben Bella étaient tous des Marocains et membres de loges maçonniques marocaines assujettis soit à l'Espagne soit à la France. En 1978 Hassan II a été menacé de mort par la France car la France l'accusait d'avoir trahi ses intérêts avec sa marionnette boumédienne qu'il ne contrôlait plus et l'accusait de jouer un double jeu. Hassan II a été victime de plusieurs tentatives de coups d'État avortés suite à la nationalisation du pétrole algérien. Aussi Hassan II ayant peur de perdre la vie a fait une allégeance totale à la France et a demandé à la France de le conseiller pour gouverner le Maroc et donc aussi l'Algérie à condition de rester en vie et sur le trône. Sous-titrage ST' 501